La Tavre de Bouddha Fait baptiser la planète dont nos amis du Club 55 et du magasin Laurent Primer à Ramatuel nous ont parlé avec tant de chaleur, nous sommes allés ce mois-ci avec Sylvie rendre visite à Kena Pokora afin qu'elle nous explique comment l'idée de créer un si beau lieu au cœur du Massif des Morts avait germé un jour dans son esprit. J'avais 30 ans et je savais que c'était l'histoire de ma vie qui commençait vraiment, que j'avais fait mes classes avant et puis que maintenant j'avais emmagasiné suffisamment pour pouvoir me lancer. Et ici, derrière cette maison-là, il y avait une ruine, on ne la voyait même pas, c'était recouvert de ronces et cette maison, j'ai mis 4 ans et demi à la reconstruire. Voilà, il y a 400 mètres carrés maintenant de construire. Et ça c'est le gîte ? Oui, c'est le gîte. C'est un lieu où il y a des gens qui viennent faire du yoga, de la méditation, du qigong. Et moi-même, je reçois des gens qui viennent faire des retraites d'une semaine, qui viennent faire silence, qui viennent comprendre un peu mieux avec leur propre processus, qui viennent aborder leur peur, comment retrouver l'estime de soi, comment lâcher prise. Et tu reçois des groupes de combien de personnes ? 25, 30. Ah, quand même ! Oui. Et comment ça s'organise pour les repas ? Les repas, c'est moi. C'est toi qui fais aussi ? J'adore cuisiner, mais tu sais, avant j'avais un petit restaurant à Saint-Tropez. Un petit poumachola. Et donc tu fais en parallèle aussi du fromage de chèvre. Et tu as combien de chèvres ? En lactation, on en a une quinzaine vraiment. On en a un peu plus parce qu'on garde les vieilles et on a des bébés de cette année. Donc on arrive à 24, 25 chèvres. Et les fromages, tu vas les vendre ensuite dans les restaurants ? Oui, et puis dans les magasins, les gens n'ont pas le temps de faire leurs courses souvent. Et donc on va livrer tout le monde, surtout sur Saint-Tropez. Donc mes valeurs sont celles des amérindias, c'est-à-dire l'amour de la terre, le respect dû à la vie, à la terre, aux animaux et à nous-mêmes. Donc ici, c'est vraiment un lieu pour se ressourcer, pour se relier et retrouver la santé. Regarde, l'énergie, la puissance, la beauté. Tu me ramasses quoi, Kéna ? Je te ramasse du fenouil sauvage. C'est pour faire une infusion ? Tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te préparer. On fait une tisane pour vraiment nettoyer et régénérer tout le corps. Donc on sert de ce qu'il y a autour de nous. On a de la brouillère. Ça, c'est pour les reins, la vessie. Le foie, c'est le romarin. Qu'est-ce que je t'ai mis ? Je t'ai mis du fenouil, ça c'est pour tout ce qui est digestif. Voilà. Donc on a aussi de la menthe. Et je t'ai mis un peu de sauvage aussi. Je t'ai fait un petit paquet. Et de la lavande ? On peut mettre de la lavande maritime, bien sûr. Voilà. Allez, moi aussi je vais butiner. Bzzz, 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 bzzz. Bon, au revoir, Kéna. Au revoir, Marceline. A bientôt. On se fait la bise ? Allez, on se fait la bise, Marceline. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! ...